7h47 à l'école primaire publique Begourou, Djibril Mamacissé à la tête d'une délégation des enseignements primaires et des examens et concours témoignent soutien et encouragements aux candidats. Nous avons d'abord tenu à les rassurer, leur demander de ne pas avoir peur. Ce qui leur sera demandé ne sera pas différent de ce qu'ils ont déjà eu à affronter comme preuve au cours des examens blancs. Je pense que le message, comme vous l'avez vu le constater, est passé. Ce que nous souhaitons, c'est que les surveillants puissent vraiment jouer leur rôle comme il se doit. Le temps est légèrement couvert, c'est vrai. Il y a lieu que les parents en prennent conscience pour mettre les enfants à l'abri. 8h30, sans anicroche, ces jeunes candidats découvrent leur première épreuve. C'est une épreuve de compréhension de l'écrit, communément appelée lecture. Après cela, les enfants vont pouvoir également subir l'épreuve d'expression écrite. Au fur et à mesure, ils vont évoluer vers l'éducation scientifique et technologique et terminer par les arts vivants, c'est-à-dire poésie contre-champ. Et continuer la journée également demain par les mathématiques et la dictée. La phase sportive commence après-demain pour s'achever entièrement le vendredi. Plus de 21 200 candidats, dont plus de 10 200 filles, composent dans 74 centres du département. Ils sont 262 dans ce centre. Les autorités locales affichent tout l'espoir nourri autour de l'examen. Je voudrais remercier le préfet et remercier le gouvernement en place. Pour une fois, nous avons vu une année scolaire se dérouler sans accro. Ça, c'est une prouesse à l'actif du chef de l'État, Patrick Salon, et de son gouvernement. Tout ce que nous devions faire, nous l'avons fait pour une fois. Que les enfants me fassent honneur en travaillant très bien et surtout en se hissant à la première place au niveau national. C'est cela aussi qui nous préoccupe. Nous, autorités à divers niveaux, que le département, que nos communes ne fassent pas piètre figure. Cela est très important pour nous. Outre la cinquième promotion de 444 enfants, encadrée par le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, une particularité distingue cette session. La dictée a refait beaucoup plus aux surfaces, ce qui ramène le nombre d'épreuves à neuf et n'est pas du tout éliminatoire. Pour un début au niveau de la réforme, c'est comment faire pour qu'enseignants et apprenants puissent essayer de revoir les notions d'autographe, de grammaire et pouvoir améliorer leurs prestations au niveau de la langue de Molière. Point de chute de cette sortie, le centre de promotion sociale des aveugles de Paracou, où composent sereinement cinq candidats.